Musique Effectivement au niveau des agences FNN Paris-de-France, on peut considérer qu'il y a environ 10 000 personnes qui sont employées. Ça fait du monde, donc il est évident qu'il y a en permanence un besoin en recrutement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un service ressources humaines au sein de notre chambre, pour les aider sur un plan quantitatif d'une part, mais également qualitatif. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un process de sélection des CV, de façon à avoir des candidats de bonne pointure pour intégrer nos cabinets. Musique Nous organisons deux forums par an, en fait, organisés par notre chambre en partenariat avec Pôle emploi. Nous coupons la journée en deux une partie administration de biens syndic de copropriété, une autre partie plutôt transaction sur des métiers axés sur le commercial, je dirais. Donc une soixantaine d'adhérents sont présents pour faire des entretiens individuels, donc sur place, au sein de la chambre. Musique Ah oui, tout à fait, absolument, c'est l'intérêt de la chose. Il y a environ 500, 600 personnes qui se déplacent lors de ces forums au niveau des demandeurs d'emploi, donc ça leur permet d'avoir un premier contact. Nous organisons également deux conférences dans le cadre de ces journées, très spécifiques, pour expliquer, pour démontrer un petit peu ce que sont nos métiers, donc que ce soit la transaction, l'administration de biens, le syndic de copropriété, puisqu'il y a des gens qui s'orientent vers nos métiers, qui à la limite n'ont pas forcément une vision très claire et très nette de ce que ça représente. Musique Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une motivation, bien évidemment, un projet professionnel solide, et à partir de ce moment-là, quand il y a la motivation, nous on peut s'occuper effectivement derrière de tout ce qui est formation. On a les outils pour, on a une école qui est extrêmement performante à cet effet, l'école supérieure de l'immobilier, qui est l'école de la FNIM, qui est la plus importante école d'Europe, du reste, en termes de formation. Et nous avons des professionnels qui recrutent essentiellement des débutants, qui veulent tout d'abord recruter des débutants. Musique On veut vraiment jouer notre rôle dans la cité sur cette problématique de l'emploi. Donc nous avons une force vive de gens qui recrutent, nous voulons leur apporter une multitude de compétences dans le cadre de leur recrutement. Et dans le cadre du service ressources humaines, bon, il y a effectivement la partie CV recrutement, mais il y a également la partie aide au recrutement dans le cadre du droit social. Donc nous pouvons également les aider dans l'établissement de leur contrat de travail, ce qui est une phase extrêmement importante. Musique Musique Musique